J-2 de la célébration, Pascal, une tradition bien ancrée religieusement mais aussi dans nos assiettes. Avec l'agneau de Pâques au restaurant ou en famille, seul bémol, les éleveurs d'auvins sont de moins en moins nombreux. Alors que la demande est toujours aussi forte conséquence, les prix augmentent. Cécile Décube avec Jean-Marie Arnal. Une purée de mme de terre à l'ail noir et on va remettre quelques chips de patates douces avec. En côtelettes ou sous d'autres formes, Benoît a mis l'agneau de Pâques à la carte de son restaurant. Une race rustique, la charmoise. Un agneau tendre de 4 à 6 mois qu'il est allé acheter juste à côté à Saint-Jean-Ligour. Nous avons eu la chance de pouvoir être servi de la plus belle des manières en côtoyant l'éleveur, en côtoyant même les bêtes et en allant sélectionner celle-ci sur pied. Je pense qu'en limousin, il nous suffirait aussi d'ouvrir un petit peu les portes et d'aller voir le voisin. Acheter local et sans intermédiaire, une solution pour éviter la pénurie. Car pénurie il y a. Dans cette société, on abat en ce moment plus de 1000 agneaux de Pâques par jour. Du made in limousin pour lequel la demande est toujours aussi forte, mais pas l'offre. Il y a de moins en moins de fermes qui sont engagées dans l'élevage au vin. Ce qui fait qu'on a une pénurie qui fait augmenter beaucoup les prix. Certaines structures vont avoir des difficultés à pouvoir servir tout le monde. On a de la chance, nous VLS, on est filiale d'un groupement d'éleveurs. Donc on a quand même une certaine régularité dans l'approvisionnement, mais c'est quand même difficile. Il y a Caroline ! Les paysans qui élèvent Caroline et sa descendance font un constat. Leurs collègues éleveurs au vin sont de moins en moins nombreux. Comme c'est un boulot un peu compliqué, il y a beaucoup de travail manuel, physique, tout ça. Il y a de moins en moins de monde qui veut élever des brebis. Si c'est moins contraignant de faire des céréales, on peut peut-être mieux partir en week-end. Le prix au kilo de carcasse est payé 8,50 euros à l'éleveur, soit 1,50 euros de plus qu'avant. Mais ses charges ont quasiment doublé. Alors, en limousin par exemple, dans le nord de la Haute-Vienne, terre moutonnière par excellence, le cheptel au vin se raréfie.